Trois jeunes femmes disparaissent. Les indices mènent la police sur la piste d'un tueur en série très rusé. Sans témoins, des détectives sont incapables de retrouver une femme portée disparue. Un caprice de la nature leur viendra heureusement en aide. Une autre femme disparaît mystérieusement. Les détectives sont convaincus qu'elle a été assassinée, mais ils devront faire appel à une technologie de pointe pour le prouver. En général, l'enquête d'un homicide débute par la découverte d'un cadavre. Mais quand il n'y a pas de corps, la police est confrontée à un défi de taille. Faire inculper un tueur sur la base d'une mort présumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 19 juin 1989, des parents inquiets téléphonèrent à la police de Overland Park, en banlieue de Kansas City, aux États-Unis. Leur fille de 24 ans, Joan Butler, ne s'était pas présentée au travail ce matin-là et n'avait pas téléphoné. Personne ne l'avait vue depuis la veille. Même si sa disparition ne remontait qu'à 24 heures, ses parents étaient convaincus que quelque chose de grave lui était arrivé. La police accepta d'ouvrir immédiatement une enquête. Les détectives se rendirent à son appartement accompagnée d'une de ses amies, mais ne découvrirent aucune trace d'elle. Selon le détective Pat Hinkle, rien n'indiquait non plus qu'elle avait prévu s'absenter. Elle n'avait pas fait sa valise et ses produits de beauté étaient toujours sur le comptoir de la salle de bain. Tous ses vêtements étaient là. Il n'y avait qu'elle qui était introuvable. La police apprit que Joan avait passé la soirée de samedi avec des amis. À 4 heures du matin, elle était rentrée chez elle. Ce fut la dernière fois qu'on la vit. Joan Butler n'était pas le genre de personne à s'absenter sans en aviser ses proches. Elle voyait ses parents au moins une fois par semaine et sortait souvent avec des amis. Elle ne manquait jamais son travail sans raison. Lors de la visite de l'appartement, l'amie de Joan reconnut les vêtements qu'elle portait lors de leur dernière rencontre. Ces vêtements étaient là, ce qui signifiait qu'elle était rentrée chez elle après la soirée. Mais son sac à main, son porte-monnaie et sa voiture avaient disparu. Le mystère allait devenir encore plus dense le mardi matin. Un montant de 300 dollars avait été retiré du compte bancaire de Joan à 6 heures le dimanche matin, soit deux heures après qu'elle ait été vue la dernière fois. Un autre retrait avait été effectué très tôt le lundi matin et un autre encore le mardi matin. Tous les guichets se trouvaient dans la région de Kansas City. Aucun d'entre eux n'était équipé d'une caméra vidéo. Quelqu'un d'autre contrôlait peut-être le compte de Joan Butler. Et peut-être contrôlait-il Joan elle-même. Sa famille et ses amis placardèrent des affiches partout dans la ville de Kansas City. On y donnait une description de Joan et de sa voiture. La télévision fit également état de sa disparition, mais il n'y eut pas de suite. La police obtint enfin un indice une semaine plus tard, soit le 25 juin. Quelqu'un avait aperçu la voiture de Joan près d'un complexe résidentiel à plus de 60 kilomètres de son appartement. La police appréhenda un homme qui s'apprêtait à en ouvrir la portière. Ce dernier déclara à l'agent qu'il avait emprunté les clés d'un de ses amis qui se trouvait dans l'immeuble. Le policier proposa à l'homme de rentrer avec lui à l'intérieur pour éclaircir cette affaire. Le suspect demanda à l'agent de le suivre, pénétra à l'intérieur de l'immeuble, puis prit la fuite. Il avait pris le policier par surprise et s'était habilement équipsé. Des peintres en bâtiment l'informèrent que le fugitif était leur patron et qu'il s'appelait Ricky Shaw. Ce dernier conduisait une voiture rouge depuis peu, la voiture de John Butler. L'examen du coffre arrière révéla qu'une partie de la moquette avait été enlevée. Il y avait aussi une tâche sombre. Pouvait-il s'agir du sang de John Butler ? La police espérait qu'un test de filiation pourrait fournir les données nécessaires. Ce test repose sur le principe que le code génétique d'un individu est constitué des caractéristiques combinées de celui de ses parents. Une fois le code génétique des deux parents obtenu, il serait possible de déterminer celui de leur enfant. La première étape consistait à prélever des échantillons de sang de la mère et du père de John Butler, puis de déterminer l'ADN du sang découvert dans sa voiture. Ce procédé complexe prendrait plusieurs semaines. En attendant les résultats des analyses, les détectives vérifièrent les antécédents de Ricky Cho, dont le vrai nom était Richard Grissom. Il avait 28 ans, était un ex-détenu, et son dossier criminel était pratiquement aussi vieux que lui. Il avait notamment été accusé de fraude, de vol de voiture, et du meurtre d'une femme âgée de Leavenworth, au Kansas. Comme il était mineur lorsqu'il avait commis ce crime, il n'avait été incarcéré que quelques années. Le père de Grissom était noir et sa mère asiatique, ce qui lui donnait une combinaison de traits qui lui permettait de changer d'apparence à sa guise. Depuis une dizaine d'années, il se déguisait et commettait divers crimes, sans être jamais capturé. Il était possible que John Butler soit encore en vie, mais pour combien de temps ? Les agents de police ratissèrent Kansas City, interrogeant amis et collègues de Grissom, mais tous déclarèrent ne pas l'avoir vu. Une fois le compte bancaire de John Butler vide, il n'y avait plus eu de nouvelles transactions. La piste s'arrêtait là. Puis, le matin du 26 juin, David Roush apprit que sa fille Christine était malade et qu'elle ne viendrait pas travailler au laboratoire optique de son père. Plus tard dans la journée, il se rendit chez elle pour vérifier comment elle se portait, mais il constata qu'elle n'était pas là. Teresa Brown, la copine qui partageait son appartement, était également absente et elle avait elle aussi avisé par téléphone qu'elle était malade. La voiture de Christine avait disparu. Aucune des deux jeunes femmes ne s'étaient présentées dans un hôpital et leurs amis ne les avaient pas vues non plus. Elles semblaient s'être volatilisées. Christine et Teresa furent déclarées disparues dès le lendemain. Les deux jeunes femmes avaient d'excellents rapports avec leur famille et leurs amis. Christine, 22 ans, aimait travailler pour son père. Teresa, qui avait le même âge, avait réussi à gagner assez d'argent pour étudier à plein temps à l'université. Ni l'une ni l'autre n'éprouvait de problèmes particuliers ou étaient du genre à fuir ses responsabilités. Leur absence inexpliquée et le désordre qui régnait chez elles ne leur ressemblaient pas. Les détectives fouillèrent leur appartement à la recherche d'indices. Étrangement, leur porte-monnaie avait disparu, mais elles avaient oublié d'éteindre leur fer à friser. Cette découverte était troublante, surtout si tôt après la disparition de John Butter. Les détectives recueillirent des cheveux et des fibres, dont deux cheveux noirs découverts dans les draps d'une des jeunes femmes et qui ne semblaient pas appartenir à l'une d'elles. Il n'y avait aucune trace de sang dans l'appartement. Pas d'armes, aucune trace d'entrée par effraction ou de lutte. Rien n'indiquait qu'il y avait eu homicide. La porte d'entrée n'avait pas été forcée. S'il y avait eu un intrus, il était connu des deux jeunes femmes ou alors il avait un double de la clé de l'appartement. Pour le représentant du procureur, l'avocat Paul Morrison, l'information était insuffisante. Il n'y avait pas de scène du crime en tant que tel. Nous n'avions que quelques fragments, mais nous devions construire un scénario probable, c'est-à-dire tenter de reconstituer les événements. Les enquêteurs apprirent alors que les propriétaires avaient remis un passe-partout à une entreprise de peinture en bâtiment, celle de Richard Grissom. Ces disparitions commençaient à prendre une tournure inquiétante. L'enquêteur Au lendemain de la fouille de l'appartement des deux jeunes femmes, la police découvrit la voiture abandonnée de Christine à une centaine de mètres de chez elle. Il y avait des tâches récentes de peinture bleue sur l'aile avant-gauche de l'auto. Il n'y avait pas d'autres indices. Un peu plus tard, la police vérifia leur compte bancaire et constata qu'ils avaient été vidés lors de transactions multiples de la même manière que celui de John Butler. Mais s'il y avait bien un lien entre Richard Grissom et les trois femmes, il faudrait des preuves solides. Et ces preuves se trouvaient au laboratoire. Les cheveux découverts dans les draps d'une des deux jeunes femmes étaient d'origine afro-asiatique, tout comme le suspect. Et il y avait peut-être une autre piste. Les employés de Grissom avaient informé la police que l'entreprise avait loué un espace d'entreposage. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition et recueillirent entre autres quelques cheveux. À l'extérieur se trouvait un indice qui pouvait se révéler encore plus important. Il s'agissait d'un ruban adhésif de deux mètres de long sur lequel étaient collés des cheveux. Tous les 15 centimètres environ sur le ruban adhésif, il y avait une série de longs cheveux, puis un espace vide, puis d'autres longs cheveux, comme si le ruban avait servi à baïonner quelqu'un. Les enquêteurs espéraient que ces indices permettraient de prouver le lien entre Grissom et les victimes. Ils comparèrent les cheveux du ruban à ceux recueillis sur les brosses à cheveux des jeunes femmes. Malheureusement, le soleil avait décoloré ceux qui se trouvaient sur le ruban adhésif, ce qui rendait la comparaison impossible. Mais ce baillon couvert de cheveux laissait présumer que quelqu'un avait été fait prisonnier contre son gré. Cette découverte suscita plus de questions qu'elle ne fournit de réponses. Pourquoi n'y avait-il aucune trace des jeunes femmes ? Où était-elle ? Pendant que les détectives tentaient de répondre à ces interrogations, l'enquête progressait à un autre niveau. Le laboratoire venait de terminer l'analyse de la tâche de sang découverte dans le coffre arrière de la voiture de John Butler. Le code génétique affichait les caractéristiques combinées de celui de ses parents. Chrissom semblait donc impliqué dans la disparition de deux des trois victimes. Cependant, la police ignorait toujours où il se trouvait et où il avait caché les corps des victimes. Une information conduisit les policiers à Grandview, au Missouri, à 35 kilomètres de Kansas City. La voiture de Chrissom avait été abandonnée dans un parc de stationnement. Elle fut remorquée à la fourrière et examinée pendant plus de cinq heures par une équipe d'experts. Il y avait notamment de fausses cartes d'identité et des cartes de crédit volées. Certaines d'entre elles appartenaient à Christine Roush et Theresa Brown. On y trouva également les clés de l'appartement des deux jeunes femmes et celles de John Butler en plus de dizaines d'autres. Le père de Christine Roush reconnut des bagues appartenant à sa fille. Trois jours après le début de l'enquête, l'espoir de retrouver les jeunes femmes en vie commençait à s'amenuiser. C'est alors qu'un informateur a pris à la police que Grissom avait loué un second espace d'entreposage à Stanley, dans la banlieue de Kansas City, le jour même de la disparition de Roush et de Brown. Il n'y était pas retourné depuis trois jours. Interrogée à ce sujet, la gérante déclara à la police que c'était une jeune femme qui avait réglé la note, mais qu'elle avait rempli le formulaire sous les directives d'un homme. Malheureusement, la gérante fut incapable d'identifier Grissom à partir d'une photo. Elle se rappelait que la jeune femme avait l'air troublée. Elle avait signé sous le nom de Roush et pourtant c'est Theresa Brown que la gérante identifia sur la photo. Grissom avait-il obligé Theresa à assumer l'identité de Christine Roush. Les détectives fouillèrent l'espace d'entreposage mais n'y découvrirent pas d'autres pistes ni aucune trace de violence. Mais en sortant, ils remarquèrent quelque chose qui leur était familier, de la peinture bleue. Cet endroit était équipé d'une porte de garage reliée à une console informatisée. On n'avait qu'à s'y rendre en voiture, entrer son code personnel et la porte s'ouvrait. Les poteaux étaient très rapprochés de la console et on pouvait voir que plusieurs voitures les avaient accrochées. La peinture ressemblait à celle que les experts avaient remarquée sur la voiture de Christine. La police en préleva des fragments sur les poteaux et le véhicule et les envoya au laboratoire judiciaire de Johnson County pour les faire analyser par l'expert Gary Dirks. Le fragment recueilli sur la voiture était identique à celui qui se trouvait sur le poteau de ciment à côté de l'espace d'entreposage loué par Richard Grissom. Ce fragment de peinture allait enfin aider les policiers à dresser le portrait des événements. Nous croyons que les allées et venues à cet espace d'entreposage indiquent que c'est là qu'il s'est caché et qu'il a séquestré Christine Roush et possiblement Teresa Brown. La police de Kansas City poursuivait son enquête sur la disparition des trois femmes lorsqu'un bon samaritain de 18 ans qui habitait de l'autre côté de la ville leur donna un indice déterminant. Le jeune homme rentrait chez lui lorsqu'il remarqua quelque chose au bord de la route. Quelqu'un semblait avoir perdu plusieurs objets de valeur, chékiers, reçus et autres papiers importants. Le jeune homme avait décidé de téléphoner à la propriétaire de ses effets, Christine Roush. La police put ainsi constater que quatre chèques n'avaient pas été comptabilisés par la victime. Ces chèques furent retracés et réquisitionnés. Le matin du 26 juin, soit le jour où Christine n'avait appelé pour dire qu'elle ne rentrerait pas travailler. Elle avait encaissé ses chèques dans quatre guichets automatiques différents. En moins d'une heure, elle avait vidé son compte de 2400 dollars. Aucune de ses transactions n'avait été filmée, mais la police était convaincue que Grissom se trouvait alors avec elle. À 22 heures ce même jour, Christine s'était rendue jusqu'à un guichet de Belton, au Missouri, et avait vidé le compte bancaire de sa copine, Theresa Brown. La police croit que Theresa était sans doute déjà morte à ce moment-là. Voici les dernières photos de Christine Roche alors qu'elle était encore en vie. La police de Kansas City était désespérée. Richard Grissom devait être arrêté à tout prix. Puis les détectives eurent enfin un coup de chance. Grissom commit une erreur. Il confia à l'un de ses amis où il prévoyait se rendre. Ce dernier avisa la police qui parvint enfin à l'arrêter au Texas. Grissom fut renvoyé au Kansas. Aucun décor n'avait été retrouvé, mais la police disposait de plusieurs éléments de preuve qui démontraient l'implication du suspect. En plus des bijoux volés et des comptes bancaires vidés, il y avait les taches de sang, les fragments de peinture et les cheveux. Les indices pris individuellement n'auraient pas pu permettre de clore l'enquête. Mais il y avait une cohésion entre tous ces petits indices et ils impliquaient tous Richard Grissom. Le 4 novembre 1990, Grissom fut jugé coupable d'enlèvement, de vol, de voies de fait, de fraude et de meurtre. Il purge aujourd'hui plusieurs peines d'emprisonnement à vie à la prison d'état du Kansas. Grissom n'a jamais voulu révéler comment il y s'y était pris, mais les policiers ont tout de même pu reconstituer les événements. Il avait les clés de l'appartement de Christine et de Theresa et il avait pénétré chez elles très facilement. Il avait également travaillé dans le complexe d'appartement de John Butler et obtenu sa clé. Malheureusement, à ce jour, la police ignore toujours où il a pu cacher les corps des trois victimes. Un tueur expérimenté peut mettre à l'épreuve toutes les ressources d'un service de police. Mais il en est parfois de même lorsque la police est aux prises avec un tueur qui agit sous le coup d'une impulsion. La ville d'Elisabeth au New Jersey est une petite ville industrielle en banlieue de New York. Comme partout ailleurs, cette petite ville a son lot de crimes. Et son service de police peut aussi bien faire appel au travail d'enquête traditionnel qu'à la force, si nécessaire. Lorsqu'un suspect est en vue, les détectives n'abandonnent pas. Peu après 6 heures, le mercredi 5 août 1992, un mécanicien arriva à son travail. Une voiture qu'il ne connaissait pas était garée devant son atelier de mécanique. Il parvint à trouver le nom de sa propriétaire, Karen Sherrier, et il téléphona chez elle. Ses parents lui répondirent qu'elle n'était pas là. Ils étaient sans nouvelles d'elle depuis deux jours. Ils étaient fous d'inquiétude. Ils venaient d'apprendre qu'elle ne s'était pas présentée au travail et qu'elle avait abandonné son auto. La sœur de Karen téléphona à la police pour signaler sa disparition. L'enquête fut confiée au détective Christopher Kinney. Dès le début, la famille de la victime était très inquiète. Ce n'était pas son genre de ne pas donner de nouvelles pendant si longtemps. Elle avait beaucoup d'amis ici, à Elisabeth. Sa famille vivait près de la rivière et elle était régulièrement en contact avec l'un ou l'autre de ses frères et sœurs ou de ses parents. Mais cette fois-ci, elle n'avait appelé personne. la police apprit que Karen était sortie pour la soirée dans le centre-ville deux jours plus tôt. Sa voiture avait d'ailleurs été vue près de l'un des bars où elle était allée. L'enquête fut ouverte sur le champ afin de ne pas perdre de temps et pour retrouver sa piste le plus vite possible. Malheureusement, cette piste n'allait pas très loin. un chien de la police repéra l'odeur de Karen sur le quai de la rivière Elisabeth à seulement trois pâtés de maison du bar. Puis, il n'y avait plus rien. Les détectives retournèrent au dernier endroit où Karen Sherrier avait été aperçue, c'est-à-dire au bar près duquel sa voiture était garée. Le propriétaire et quelques clients se rappelaient l'avoir vu très tôt le matin du mardi 4 août. Un homme du nom de Joseph Zabita l'accompagnait. La police découvrit que Zabita était en liberté conditionnelle depuis quelques mois. Il fut convoqué à un interrogatoire. Son profil correspondait bien à celui d'un suspect. Son dossier criminel indiquait qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises par le passé et qu'il avait été incarcéré pour viol. Zabita avoua qu'il s'était bien trouvé en compagnie de Karen la nuit de sa disparition. Ils avaient fait la tournée des bars le lundi 3 août et s'étaient retrouvés tôt le mardi matin à la taverne de Front Street. Il déclara à la police que Karen le reconduisait chez lui lorsqu'elle avait croisé une de ses connaissances. Elle avait arrêté la voiture. Zabita en était descendu et l'autre homme était monté à bord. Ils ne l'avaient pas revu ensuite et ne connaissaient pas le nom de l'autre homme ni l'endroit où ils étaient allés. Pendant l'interrogatoire, les détectives remarquèrent que Zabita avait une blessure au bras. Lorsqu'on lui demanda comment il se l'était fait, il expliqua qu'il s'était pris le bras dans le haillon arrière d'une camionnette. Il permit à la police de photographier sa blessure. Mais les détectives n'étaient pas convaincus que Zabita leur avait dit toute la vérité. La blessure ressemblait étrangement à une morsure. Ils envoyèrent les photographies à l'expert dentiste Askel Asken. Lors de l'examen des photos, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une morsure humaine. L'étape suivante consistait à découvrir à qui appartenait la dentition qui avait laissé cette marque. Si Karen Sherrier avait bien mordu Zabita, cela signifiait qu'il n'avait pas raconté toute l'histoire. Malheureusement, pour le déterminer, il faudrait d'abord la retrouver. Le lendemain, les détectives retournèrent au quai. Cette fois-ci, un agent du service des personnes disparues de la police d'état du New Jersey les accompagnait. Encore une fois, ils revinrent bredouilles. L'absence de Karen durait depuis trop longtemps. Tout portait à croire qu'elle était morte. Le détective Kenny ne disposait ni du corps ni d'aucun indice et il ne connaissait pas le mobile du crime. Il garda tout de même son suspect à vue. Zabita était la dernière personne à avoir été vue en compagnie de Karen Sherrier. Nous avons appelé M. Zabita, nous l'avons interrogé, nous l'avons rappelé à nouveau. Il s'en tenait toujours à la même version. Nous avons passé presque trois mois à essayer de retrouver le corps de Karen Sherrier. La police avait tout essayé, de l'interrogatoire des témoins aux multiples recherches du corps à l'aide de chiens. La famille de la victime exerçait des pressions pour que l'enquête ne soit pas abandonnée. La police accepta d'effectuer une nouvelle recherche mais mère nature ne l'entendait pas ainsi. La pire tempête du siècle s'abattit sur la côte du New Jersey et la rivière Elisabeth sortit de son lit. Une fois la tempête passée et la situation revenue à la normale, la famille de Karen insista pour poursuivre les recherches. Quelques 30 agents de police, pompiers et volontaires passèrent au crible les rives de la rivière dans le secteur où la voiture de Karen avait été découverte. Malheureusement, les chances de retrouver quoi que ce soit étaient bien minces. Les recherches se poursuivirent toute la journée et sans succès. Puis, près du pont de chemin de fer, un membre de l'équipe remarqua quelque chose dans les herbes hautes au bord de l'eau. Il s'agissait d'un crâne humain. Sans doute était-il remonté à la surface pendant la tempête et était-il resté sur la rive une fois le niveau de l'eau redescendu. Cette découverte était extraordinaire compte tenu de la tempête. Mais s'agissait-il du crâne de Karen Sherrier ? Les dents auraient pu en fournir la preuve, sauf qu'il n'y en avait plus aucune. Au cours des recherches du corps de Karen Sherrier, un volontaire avait découvert un crâne au bord de la rivière Elisabeth. Mais sans les dents, la police craignait que cette pièce à conviction soit inutile. Les détectives demandèrent à nouveau l'aide d'Askine. Ce dernier fut troublé par les résultats de son examen préliminaire. Lors de l'examen du crâne, j'ai découvert que les dents avaient été arrachées de force. Heureusement, même dépourvue de dents, le crâne présentait certaines caractéristiques particulières. La forme des cavités des dents, celle des racines, ainsi qu'un os le long des sinus. Askine compara ensuite ces données à une radiographie prise par le dentiste de Karen. Il n'y avait plus de doute possible. Il s'agissait bien d'elle. Grâce à ces résultats, les détectives purent procéder à l'arrestation de Zabita. Une fois au poste de police, ce dernier modifia sa version des événements. Comme dans sa première déposition, Zabita déclara qu'il avait quitté la taverne à bord de la voiture de la victime. Ils avaient passé plusieurs heures ensemble et il était parvenu à gagner sa confiance. Mais ensuite, il l'avait trahi. Ils avaient roulé jusqu'à une route le long de la rivière Elisabeth. Zabita lui avait alors ordonné d'arrêter la voiture et ils avaient commencé à se battre. Zabita avait frappé Karen au visage. Il ne se rappelait plus à combien de reprises. Il l'a frappé. Et après, il a dit qu'elle ne bougeait plus. Il était très nerveux, inquiet. Zabita avait ensuite laissé le corps sur place, puis garé la voiture devant l'atelier de mécanique et était rentré chez lui à pied. Il n'expliqua jamais pourquoi il avait coupé la tête de la victime. Tout porte à croire qu'il est retourné sur la scène du crime après son premier interrogatoire et qu'il a tenté de détruire le plus d'indices possible pour éviter que le corps ne soit identifié. Aux États-Unis, lorsqu'un suspect passe aux aveux, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il sera reconnu coupable. La culpabilité repose sur le fardeau de la preuve. Sans les dents de la victime, les enquêteurs ne pouvaient prouver que Karen Sherrier avait bien mordu le bras de Zabita. Rien ne prouvait son lien avec la victime. Les détectives demandèrent à Zabita de leur montrer où il avait caché le corps. Malheureusement, les plongeurs ne le retrouvèrent jamais. Le plaidoyer de l'accusation était basé sur les indices obtenus, c'est-à-dire quelques témoins qui avaient aperçu Zabita avec la victime la dernière nuit où elle avait été vue en vie et la radiographie de son crâne. Joseph Zabita plaida coupable d'homicide involontaire avec coups et blessures. Il fut condamné à la prison à vie. Il sera éligible à la libération conditionnelle après un minimum de 25 ans. Les enquêteurs sont parvenus à élucider ce qui est arrivé à Karen Sherrier, suite à sa rencontre avec un sinistre personnage. À Portland, dans le Maine, des policiers avaient encore moins d'indices pour mener leur enquête. Le 16 août 1991, la police locale fut dépêchée chez William et Pearl Bruns. La fille de Pearl, Elaine, était inquiète car elle était sans nouvelles de sa mère depuis trois jours. Pearl s'éloignait rarement de la maison et l'appelait souvent. La détective Linda Barker interrogea Elaine. Cette femme était catégorique. Sa mère l'appelait au moins une à deux fois par semaine. à l'intérieur de la maison, Linda Barker remarqua tout de suite une traînée de gouttelettes de sang séché près de l'évier de la cuisine et partout dans la maison. « J'ai aperçu des gouttes de sang près de l'évier et d'autres dans l'entrée de la salle de bain et dans le lavabo. Il y avait des traînées de sang à plusieurs endroits dans la maison. » Elaine déclara que sa mère était hémophile. Elle saignait abondamment quand elle se coupait. La dernière fois qu'elle avait vu sa mère, elle s'était coupée en cuisinant. Elle s'était alors empressée de se rendre à la salle de bain pour y penser sa blessure. Selon elle, c'était sans doute à ce moment-là que sa mère avait laissé la traînée de sang. Mais mis à part ces étranges taches de sang, la maison des Bruns était rangée et propre, sauf la chambre à coucher qui était sans dessus-dessous. C'était comme si Pearl avait été interrompue au moment où elle s'apprêtait à partir avec ses effets personnels. Il y avait d'autres gouttes de sang sur sa valide. Sur une étagère, Elaine remarqua quelque chose qui la troubla encore plus que les gouttes de sang. C'était un anneau auquel sa mère était très attachée. Elle ne l'enlevait jamais. Elaine a également remarqué que Pearl n'avait pas pris sa voiture. Pearl adorait sa cadillac. Pourtant, elle se trouvait toujours dans le garage. Selon elle, sa mère ne serait jamais partie sans cette voiture. Cette voiture était d'ailleurs peut-être la seule chose que Pearl aimait encore dans cette maison. Après cinq années de mariage, le couple allait très mal. La dernière fois qu'Elean avait vu sa mère, cette dernière était déprimée. Ses cartes de crédit avaient atteint leurs limites et son mari ne cessait de se plaindre de ses dépenses exubérantes. Pearl avait confié à Elaine qu'elle aurait préféré être morte. Sa fille craignait qu'elle n'ait commis l'irréparable. Il n'y avait aucune trace d'elle dans la maison. Le seul endroit où la police n'avait pas encore regardé était la cave, un endroit où Pearl n'aimait pas beaucoup se hasarder. Elle ne s'y trouvait pas, mais les policiers remarquèrent cependant d'autres gouttelettes de sang. Elles étaient encore rouges, ce qui signifiait qu'elles étaient récentes. Peut-être son mari, William, avait-il une explication pour justifier l'absence de Pearl. Il était camionneur et il était absent au moment de l'enquête. Dès son retour, la police lui demanda de décrire sa dernière journée avec Pearl. Il déclara qu'après le départ d'Helaine, il s'était à nouveau disputé à propos d'argent. Vers 18 heures, il avait quitté la maison et était allé au café, avait fait quelques courses, puis s'était arrêté pour manger. Lorsqu'il était rentré chez lui, Pearl n'y était plus. Elle n'était jamais revenu et il ne s'était pas interrogé à ce sujet. Il était étrange que la disparition de sa femme ne l'intéresse pas plus que ça. Barker mit tout en œuvre pour découvrir où se trouvait Pearl Brown. Elle interrogea les voisins ainsi que certaines de ses tantes. Malheureusement, personne ne l'avait revue. les détectives interrogèrent à nouveau son mari. Ce dernier leur fit alors une remarque surprenante. Je lui ai dit, « Bon sang, Bill, vous avez fait nettoyer votre moquette ? » Et il m'a répondu, « Oh non, pas du tout. » Cette moquette semblait toute neuve tellement elle était propre, mais il a maintenu qu'il ne l'avait pas nettoyée et qu'il ne l'avait pas remplacée non plus. Mais des voisins avaient révélé à la police que Browns avait loué un appareil quelques jours plus tôt pour nettoyer sa moquette. Pourquoi avait-il voulu dissimuler un détail aussi anodin ? Il y avait la matière à rendre les enquêteurs suspicieux. Pearl avait maintenant disparu depuis plus d'un mois. Personne ne l'avait vue ou eut de ses nouvelles. Il y avait tout lieu de croire qu'elle avait été tuée. Il faudrait dès lors considérer qu'il s'agissait d'un homicide. L'enquête fut confiée à la police d'État. On fit appel à des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. On fouilla les rivières et les bois avoisinants mais sans succès. Le suspect numéro un était William Browns et ce dernier se préoccupait peu de la disparition de son époux. Il effectuait ses livraisons d'aliments réfrigérés à travers la Nouvelle-Angleterre et le Canada. Si c'était lui qui l'avait tué, il avait pu cacher son corps n'importe où. Les experts examinèrent son camion et constatèrent qu'il avait été nettoyé depuis peu. Il n'y avait aucune trace de son humain. Dans l'état du Maine, les enquêtes sur les cas d'homicides sont sous la responsabilité de la police d'État. C'est le sergent Mike Harriman qui était assigné à cette enquête. Il commença par la résidence des Browns. Nous voulions fouiller la maison et les environs de fond en comble pour vérifier si sa dépouille s'y trouvait. Elle avait peut-être été enterrée dans une tombe peu profonde près de la maison ou dans le sous-sol. Le 11 septembre, les détectives rendirent à nouveau visite à William Browns. Ils procédèrent à de nouvelles recherches avec l'aide de chiens. Ils fouillèrent le boisé près de la maison mais malheureusement, ils n'obtèrent pas les résultats escomptés. Dans la cave, cependant, le chien détecta quelque chose. Les agents commencèrent à creuser mais ne découvrirent rien. L'enquête poursuivit son cours. Les taches de sang découvertes partout dans la maison des Browns furent analysées. Peut-être ne s'agissait-il pas exclusivement du sang de Pearl après tout. Rien ne devait être laissé au hasard. Au laboratoire judiciaire d'État, l'expert Ron Kaufman procéda à deux analyses. D'abord, il fallait déterminer si les gouttelettes étaient bien du sang. Ces résultats furent positifs. L'étape numéro 2 consistait à déterminer s'il s'agissait de sang humain. Kaufman utilisa un enzyme qui réagit au contact de protéines humaines. La réaction eut lieu, le sang provenait bien d'un humain. Malheureusement, il était impossible de déterminer si c'était bien celui de Pearl. Nous ne disposions pas du groupe sanguin de Madame Brands. Nous avons donc envoyé des échantillons du sang prélevé sur sa valise ainsi qu'un échantillon du sang de sa fille et de son père biologique à un laboratoire spécialisé en ADN. Ils ont procédé aux tests de filiation. L'analyse se révéla positive. Le sang appartenait bien à Pearl Browns. La police d'État pouvait enfin obtenir un mandat de perquisition. Les détectives se rendirent à nouveau à la résidence des Browns à la recherche de nouvelles tâches de sang. S'il y en avait une grande quantité, on pourrait peut-être prouver qu'il y avait eu homicide. Cette fois-ci, les experts vaporisèrent du luminol partout dans la maison. Ce produit chimique rend fluorescent tout résidu de sang sous un éclairage spécial. Ils furent abasourdis par les résultats. Toute la pièce était illuminée d'un verre fluo. La moquette et le mur étaient tâchés. C'était incroyable. On pouvait même discerner les pas d'une personne dans le sang et voir les traces de l'appareil utilisé pour le nettoyer. Les détectives envoyèrent de nouveaux échantillons au laboratoire judiciaire. Comme ils le craignaient, il s'agissait bien du sang de Pearl. Il était plausible de présumer que Browns avait tué sa femme dans la maison, mais la police ignorait où il avait caché le corps et les chiens n'avaient rien découvert. La police devrait utiliser des moyens plus draconiens pour arriver à ses fins. Nous avions le choix de déplacer la maison de ces fondations et de creuser la cave ou de trouver un autre moyen, comme d'utiliser un radar pour balayer le sol et relever toute perturbation. Le radar envoie des ondes radios à haute fréquence dans le sol. Les ondes réfléchies permettent de déceler des objets souterrains comme des réservoirs ou des lignes électriques. Les enquêteurs firent appel au géophysicien Scott Polken pour procéder à la recherche. Les couches du sol sont horizontales. Elles ont une certaine structure. Si cette structure est dérangée par un coup de pelle, une pioche, quelqu'un qui a creusé, elle sera alors modifiée. Si quelqu'un avait creusé le sol de la cave des Browns, le radar le révélerait. Le matin du 17 novembre, les experts retournèrent à la maison munis d'un nouveau mandat de perquisition. Ils commencèrent leur recherche sur le sol de terre battue. Après 90 minutes, le radar décelin une anomalie dans le sol, un endroit où la terre avait été déplacée. Les experts commencèrent à creuser. Après seulement cinq minutes, ils aperçurent une forme allongée, enveloppée dans du plastique et ficelée avec de la corde. Il s'agissait d'un corps humain. Le corps fut envoyé au bureau du coroner pour y être autopsié. Une montre était encore attachée au bras de la victime. Le nom de Pearl Browns y était gravé. L'autopsie révéla que la victime avait reçu un violent coup au visage. Son corps frêle n'y avait pas résisté. confronté à ces faits, William Browns plaida coupable d'homicide involontaire. Il fut condamné à 15 ans de prison. Il n'a jamais expliqué pourquoi il n'avait pas appelé à l'aide, mais la police sait que le couple se disputait souvent à cause des dépenses excessives de Pearl. La valise à moitié remplie indique peut-être qu'elle avait menacé de le quitter. Auparavant, il fallait un cadavre pour prouver qu'un meurtre avait eu lieu. Plus maintenant. Les sciences judiciaires permettent aujourd'hui de prouver qu'il y a eu homicide même lorsque la victime est présumée morte.